J'ai l'impression qu'il y a une sous-estimée, les autres en parlant d'Ouzmane Sonko, qui n'est pas aujourd'hui dans les conditions de participer pour le moment. Pourquoi il n'est pas dans les conditions de participer ? Mais la preuve, il n'est pas inscrit sur les listes et il n'a pas de fils de parallèle. Mais l'homme n'est pas inscrit. Oui, mais d'accord, mais de mon avis, à l'heure où on parle. Est-ce que c'est une situation aussi juridiquement régulière ? L'homme n'est pas inscrit, tu vois, il est mieux de m'en parler. C'est un homme n'est pas inscrit. Non, non, je veux dire, ce n'est pas le point bien évoqué. Ce ping-pong-là, est-ce que c'est une situation juridiquement régulière, juridiquement acceptable ? La preuve que c'est juridiquement acceptable, c'est que c'est la réalité juridique, aujourd'hui. Il n'est pas sur les listes électorales, il n'a pas de fiches de parrainage. Et que faites-vous du verdict du juge Sabassi, du président de grande instance de Ziegenchor ? Non, vous êtes un homme politique. Non, mais je veux dire. Je peux commenter, quoique ce n'est pas une bonne habitude, c'est des hommes politiques responsables, que d'affaiblir, moi je n'aime pas ce genre de débat, d'affaiblir la justice ou les juges. Je les respecte. Vous voyez, depuis des petites procédures, il y a un juge Sabassi. 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 Il y a un juge, il y a un droit, il y a un recours, il y a un recours. Il y a un recours. Juste ce que je veux dire. Non. Non, il y a un problème, mais moi, je ne veux pas critiquer, mais je ne juge. Non, moi, je ne veux pas ça. Parce que c'est une culture politique dépassée. Non, il y a un juge, il y a un juge, il y a un droit, il y a un recours, il y a un recours. La situation aujourd'hui, c'est que le bonhomme, il n'est pas candidat, parce qu'il n'est pas sur les listes électorales, il n'a pas d'office de parrainage. Maintenant, je crois qu'il y a une question, c'est beaucoup plus simple. Non, 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 non. La Cour suprême va trancher. Nous, les avocats, ils ne le disent pas. Ces avocats, ils ont attaqué la DGE en référé. La Cour suprême tranchait en faveur de la DGE. Le Sénat, l'autorité de régulation, a fait un injaction, il ne le dit pas. google mais d'arriver à sénat d'un livre et toute sa bande incursion l'opposition devrait applaudir d'accord mais pour mieux d'un côté condition et la monnaie l'opposé en tout cas parce que son mandat d'accord mais d'accord parce que le mandat bien d'un adieu n'est ni le filier n'est maintenir qu'au fait c'est pas rigoureux il n'est pas favorable nous fait on le on le dégomme lui et tout ça et tout son et toute son équipe et puis des experts électoraux disent que c'est passé c'est pas c'est pas légal nous on est très à l'aise pour voir qui a fait le justice parce que moi c'est une démarche pour remettre en question la crédibilité son justice mon cela au contraire son adversaire est le mieux vétard ou de répondre aux justices le mieux vétard ou ni jiji ils sont rendus ils sont pas indépendants une moussine à l'eau se fait qu'on est bien il est à ce moment c'est fait à ce moment le juge j'ai hank et a dit des gens de votre majorité quand il a donné son temps il est de passer du acte de la siffure bon réseau sociaux bon après le reste des responsables à perdre à l'agent judiciaire de l'Etat, il a posé des actes. Mais l'agent judiciaire de l'Etat, c'est l'agent judiciaire de l'Etat ? Oui, mais il représente les intérêts de l'Etat. Mais l'Etat, ce n'est pas la paire ? Dans le justice, il est récusé ses propres hommes. Agent judiciaire de l'Etat, un juge, un védic, le védic, il est teinté de familiarité. Le frère du juge est officier à la mairie de Sud. Et donc, on doute de sa probité. Mais si le juge, il a fait un dossier parce qu'on a fait un dossier. Est-ce qu'on lui a reproché ? Mais si, on lui a reproché. Agent judiciaire de l'Etat, vous défendez l'Etat, pourquoi est-ce que l'Etat ? Agent judiciaire de l'Etat, l'Etat est un état, vous n'avez pas la paix de l'Etat, mais il est un état, vous n'avez pas la paix de l'Etat, vous n'avez pas la paix de l'Etat ? D'accord. Mais un acte de récusation sur des motifs aussi légers ? Mais récusation, il y a des procédures. Oui, d'accord, mais récusation, il y a des choses comme on l'a fait. L'épaule, c'est dans le cadre du fonctionnement normal, des institutions judiciaires et des procédures. Il n'y a pas de problème, nous avons juste décidé de faire nous forcer que nous avons à changer de décision. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas ? Mais c'est-à-dire que c'est-à-dire ? Non, mais c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est un mandat qui est-à-dire ? Non, 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 c'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est un mandat qui est-à-dire ? Parce que le mandat qui est-à-dire ? D'ailleurs, même le directeur général de l'ARMP, c'est-à-dire que c'est un mandat qui est-à-dire ? On ne comprend pas pourquoi. Mais c'est quoi le problème ? Nous avons une décision, nous avons balayé. Mais on n'a pas dit qu'on a une... C'est quand même suspicieux. Mais une décision de la Sénat, c'est une décision de la Sénat. Oui, le problème. Mais c'est quand même suspicieux. C'est un Sénat qui est. D'accord, mais c'est suspicieux. Pourquoi le renvoyer à ce moment-là ? C'est-à-dire qu'il y a des décisions, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas prendre la décision. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas prendre la décision. Je crois que des institutions comme le Sénat ou des justes qui prennent des décisions contraires à les intérêts de l'État ou les intérêts de la paire, c'est la preuve suffisante que notre justice doit être indépendante. Mais sinon, ils ne prennent pas une décision. Oui, mais ils ne prennent pas quand même. Oui, mais qui ne prennent pas comme madame le déjeuner ? Non, madame le déjeuner. Bon, je te laisse commenter comme tu veux, mais en tout cas, moi, ma conviction, moi, c'est que le fait même qu'il y a des institutions qui ne prennent pas une décision contraire aux intérêts de l'État ou aux intérêts de la paire, c'est la preuve suffisante qu'on a des institutions solides et indépendantes. Alors, on attend le verdict de la Cour suprême. Nous allons réintégrer Ousmane Sonko dans les listes électorales.